Tu as le droit d'avoir des défauts, être anxieux et être parfois irrité. Appelle-toi qu'être heureuse, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident de voiture, un travail sans fatigue, des relations sans désillusion. Être heureuse, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité alors qu'on a eu peur, l'amour quand on est en désaccord. Être heureuse, ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse. Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons, les échecs. Ce n'est pas seulement être heureuse dans les applaudissements, mais être heureuse dans l'anonymat. Être heureuse, c'est reconnaître que la vie mérite d'être vécue, malgré tous les défis, les malentendus, les périodes de crise. Être heureuse n'est pas une fatalité du destin, mais une victoire pour toutes ceux et celles qui sont capables de voyager dans leur être. Être heureuse, c'est de cesser de se sentir victime des problèmes et de devenir un acteur de sa propre histoire. C'est de traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver un oasis dans les recoins de notre âme. C'est remercier Dieu chaque matin des miracles de la vie. Être heureuse, c'est avoir le courage d'entendre un mot. C'est de se sentir confiante d'avoir une critique, même si elle est injuste. C'est d'embrasser les enfants, de choyer ses parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. Être heureuse, c'est la maturité nécessaire pour dire « Je me suis trompée ». C'est avoir le courage de dire « Pardonne-moi ». C'est avoir la sensibilité pour dire « J'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « Je t'aime ». Que ta vie devienne un jardin d'occasion d'être heureuse. Que dans tes printemps, tu sois amant de la joie. Que dans tes hivers, tu sois amie de la sagesse. Que quand tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Être heureuse, ce n'est pas avoir une vie parfaite, mais utiliser ses larmes pour irriguer la tolérance. Utiliser ses erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la peur pour lapider le plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre, ne jamais renoncer et donner à ceux que tu aimes. Ne renonce jamais au bonheur, car la vie est un spectacle incroyable.